Après six jours de travaux intenses, la commission modernisation de la justice, présidée par la magistrate Dior Falso, a fait à l'instaure de celle de la réforme des recommandations. Les participants ont préconisé de décoloniser la symbolique de la justice dans ses robes, ses rituels et dans l'approche. Relativement aux infractions, il a été préconisé l'extension de la compétence des maisons de justice vers certains délits. Ayant travaillé en commission sur sept thématiques différentes, les deux sous-commissions qui la composent ont eu de larges consensus sur divers points. Tout le monde est d'accord pour qu'on institue le juge des libertés et de la détention. Améliorer, en tout cas, l'accueil, l'orientation du justiciable, sa prise en charge. Autrement dit, je reviens à un point fort de la rupture, c'est que le citoyen doit être placé au cœur des préoccupations. L'autre point de consensus, c'est la dématérialisation des procédures et la numérisation des archives. Cependant, certaines questions transversales à la commission réforme dont l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature restent toujours des points d'échappement, voire de blocage. La commission scientifique se chargera d'exposer au président de la République les litiges et les divergences pour la décision finale. Merci.